Cette entreprise a été créée en 1978 par mon père. Il a été indépendant jusqu'en 1982 pour s'allier avec la marque Renault. A la fin de l'année 1993, j'ai intégré l'entreprise en tant qu'apprenti Bac Pro. En 2003-2004, l'âge de la retraite de mon papa arrivait à grands pas, donc il fallait prendre une décision sur l'entreprise familiale. Moi je voulais être complètement indépendant, d'où la création de MaxiCar. Le publicitaire qui nous a aidé à créer MaxiCar a fait transpirer le côté familial, le côté service, le côté rassurant et le côté rationnel au niveau prix pour la clientèle. Nos activités tournent autour de l'après-vente. C'est vraiment l'activité principale de l'atelier. Ensuite, on fait de la vente de véhicules neuves et occasions, beaucoup tournés sur l'Europe, donc on fait de l'importation. On fait de la location de véhicules, on s'occupe d'emmener les véhicules au contrôle technique pour les clients, on fait la partie lavage. L'entreprise se compose de cinq personnes et un apprenti. Pour que les employés se sentent bien, on a installé des avantages pour eux, style ticket restaurant, mutuelle entreprise, prime sur le résultat, pour qu'ils se sentent impliqués dans l'entreprise et qu'ils se sentent acteurs de l'activité. Ça mène vraiment à un côté cocon où tout le monde se sent bien et il n'y a pas de hiérarchie ici, on est une vraie équipe. Gino Martineau, MaxiCar à Lusso. Générique Sous-titrage MFP.